Coucou à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Coucou touts ! YouTube, tout et salut ! Coucou à Théo ! Alors aujourd'hui je vous prends dans une vidéo pour vous expliquer pourquoi je vous prends la décision d'arrêter YouTube. Enfin ça va dépendre de plusieurs facteurs. Et du coup j'ai décidé de faire ça sous forme de vlog, de vous expliquer à tout le monde que j'en ai mes choix. Voilà. Ouais. Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Je vais vous parler tout à l'heure. Oui, tout à l'heure ! Ouais mais j'en ai tout à l'heure ! Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pris la décision d'arrêter YouTube. Du moins juste que pour un sens je vais voir en fait ce que ça va donner cette vidéo là. Et peut-être la chiffre en fait je ne suis pas sûre. C'est qu'en fait voilà, au moins mon but pour YouTube c'est de partager, de montrer que c'est possible d'être maman en ayant une maladie, en ayant un handicap. Partaler sur ce quotidien là parce que je trouve ça en dessous qu'on n'entend pas assez parler dans les médias, dans la réalité tous les jours. Moi quand je suis tombée enceinte de Joshua, je me suis renseignée de comment m'aménager une chambre en étant maman en fauteuil et tout. Voilà tout ça et je me suis vite rendue compte qu'on ne trouvait rien sur le net donc j'ai décidé de partager ma grossesse et tout pour ce sujet là. Parce que même des grossesses maman malade, on ne trouvait pas aussi sur internet. Même sur des articles en fait que ce soit en dehors de YouTube, sur des articles et tout c'était un sujet dont on ne parlait pas. Et moi j'aurais bien aimé avoir ce partage là quand moi-même j'étais ensemble, quand moi-même je me posais pas mal de questions. Et du coup c'était pour ça que j'avais commencé cette chaîne YouTube. Bah à la base j'avais fait des vidéos avant ça mais vraiment je commençais à parler de ce sujet là, c'était vraiment pour ça. Parce qu'il y avait une réelle solitude autour de ça et que je trouvais ça important qu'on m'entende parler en fait. Qu'on me montre que c'est possible, comment je faisais et tout ça, surtout que j'étais maman solo pendant 3 ans. Et voilà, on allait me partager sur tous ces sujets là. Et en fait le truc qu'il y a c'est que des fois j'ai des messages, j'ai des discussions avec des mamans solo, avec des mamans malades, des jeunes femmes qui sont là, j'ai des vidéos féminaires parce que c'est la réalité des choses. Mais au delà de ça en fait je poste des vidéos que je sais que les personnes aiment bien parce que j'ai des retours en messages. Mais au delà de ça en fait j'ai quasiment jamais de commentaires, jamais de likes, mon abonnés ne stagne alors que j'ai des vidéos qui ont vraiment beaucoup d'eux. Donc ça veut dire que mon contenu n'intéresse pas, si les gens ne s'abonnent pas, ne like pas, ne commentent pas. En fait c'est poster contre un mur. Bah je veux dire j'avais l'impression que poster dans le vide. Et puis pour moi c'est vraiment un droit de partage sur le dessous que j'ai une vie assez solitaire dans le sens amical je veux dire. Et du coup pour moi c'était vraiment une question de partager, d'échanger tout ça. Et au final des fois j'essaie d'échanger, de dire voilà, fonder mon commentaire et zéro réponse. Et c'est vrai que celui-là derrière mes vidéos ça me saoule un peu. Parce qu'au final j'ai l'impression qu'il y avait plutôt une curiosité massienne des gens qui me regardent plutôt qu'un réel intéressement d'apprendre des choses. Et du coup voilà c'est pour ça que j'en ai eu marre. Parce que franchement quand on pose une vidéo qu'on a une centaine de vues et qu'on a 3 likes et zéro commentaire. Donc quand j'ai des commentaires c'est pour me dire que je parle trop vite et tout. Ou alors pour me dire que je parle trop de maladies, pas assez de maladies. Bah il y a un moment donné je parle de ma maladie comme je veux. Peut-être que des fois j'en parle trop. Mais c'est parce que la maladie est dans ma vie, des fois peut-être que j'en parle pas assez. Mais parce que j'ai pas le mood à parler de ça, j'ai pas envie de parler non plus de maladie tout le temps. Des fois j'en parle plus, des fois j'en parle moins, c'est comme ça en fait. Et voilà je peux pas contenter tout le monde, tout ça. Et en fait c'est ce manque de soutien en fait, de ne jamais être partagé. De ne jamais me dire ah cette vidéo là est cool, tu sais ton montage était cool aujourd'hui. Bah ouais j'ai bien aimé, je sais pas, enfin vraiment, un réel échange. Et c'est vrai que ça, ça m'a fatiguée parce que moi, il y a quand même du travail derrière mes vidéos. Comme vous savez, j'ai ressenti moi, je suis pas une youtubeuse payée, faut pas croire. Avec 569 abonnés au moment où je tourne cette vidéo là. Voilà, et puis moi j'ai échangé un peu sur Instagram quand j'ai dit que j'ai arrêté youtube. Il y en a qui m'ont dit oui, donc comment jamais. Même les grands youtubeurs ils font comment jamais, mais c'est pas pareil. Les grands youtubeurs quand ils ont 3 millions de vues sur une vidéo, ils savent que ce qu'ils font ça plaît quoi. Je veux dire, quand on est une petite youtubeuse comme moi, je veux dire à un moment donné en fait c'est du travail dans le vide et tout. Et bah on a besoin de savoir que, je veux dire, que notre travail plait en fait, savoir que ça sert à quelque chose, savoir qu'on est utile. Et voilà, c'était pourquoi j'ai pris cette décision là. Après la rentrée scolaire ce qui arrive, je vais quand même tourner une vidéo pour la rentrée de Joshua. Et selon le résultat de cette vidéo là, selon si ça plait ou pas, je verrai si je continue ou pas. Mais pour l'instant je suis vraiment dans un mood d'arrêter youtube. Parce que voilà, je veux dire, j'en ai aucun bénéfice. Il y a beaucoup de travail. Au bout d'un moment, bah voilà, je... Voilà, je pense que c'est normal quand on est humain de vouloir avoir des résultats de son travail. C'est comme si on allait à la salle de sport, ça fait 7 ans que je passe des vidéos, ça fait 5 ans que je passe assez régulièrement depuis que je suis maman. C'est comme quand on va à la salle de sport, je veux dire qu'on va à la salle de sport pendant 5 ans. Si au bout de 5 ans on n'a aucun résultat, on n'a pas pris un seul muscle, je veux dire. Là on a envie de lâcher de la chose. Et bah là c'est pareil, j'ai envie de lâcher parce que je vois aucun résultat. Et c'est pas une question de me faire de l'argent, c'est une question d'avoir des milliers d'abonnés. C'est une question de voir que ce que je fais ça plait aux gens tout simplement. Et voilà, donc je vous dis pas bientôt pour une nouvelle vidéo parce que à part celle de la rentrée il n'y en aura pas jusque là. Donc voilà, au revoir, bye bye. Sous-titrage ST' 501